M. Ferrer, merci de nous accueillir chez vous, dans votre cuisine. Pour parler un peu de pénurie de main-d'oeuvre, ce qu'on cherche à savoir avec vous, c'est concrètement comment ça se manifeste dans votre cas à vous, en tant que restaurateur et chef d'entreprise. Pour moi, je vais dire, la situation devient critique et alarmante. Ça n'a même plus de bon sens. Je fais partie, malgré tout, des privilégiés. Les privilégiés, parce qu'on est une grande institution à Montréal, au Québec et au Canada, parce qu'on fait partie des grandes tables du monde. Donc, un circuit incontournable pour les foodies. Moi, j'ai une grande institution à Montréal, au Québec du monde des jeunes filles, des jeunes gens, du monde entier qui veulent venir travailler chez nous. Malheureusement, on n'arrive pas à les faire venir. Donc, on a un besoin criant de main-d'oeuvre, hautement qualifié, chez nous, dans ce restaurant, et on n'arrive pas à le combler. Le résultat, c'est qu'il y a une perte d'activité financière pour nous qui est... Des marges de profit qui sont affectées, quoi. Nous, habituellement, on avait toujours une diversification de revenus avec un service traiteur. En période estivale, comme là, cette année, on s'occupait des feux d'artifice à la ronde, que cette année, on a dû décliner. C'était quand même tous les mercredis, tous les samedis, où on servait 200 à 400 personnes. Et vous avez décliné précisément à cause de la question de la main-d'oeuvre. Exactement. Parce qu'il me faut quand même 30 à 32 cuisiniers tous les jours dans mon établissement. C'est fou. Ça ferait le bonheur de tellement de dizaines de restaurants ici à Montréal, mais je n'arrive pas à en avoir plus pour faire des activités connexes. Donc, je me passe de ce revenu que j'en aurais fortement besoin pour payer mes dettes. Également, au niveau de la santé physique, moi, depuis le 1er janvier qu'on a ouvert ce restaurant, sincèrement, vous pouvez le demander à n'importe quelle personne qui travaille chez moi, en salle comme en cuisine, je n'ai pas réussi à prendre une journée de repos. Depuis le mois de janvier ? Depuis le mois de janvier. Ça fait plus de 6 mois et demi, 7 mois. J'ai pris trois petites soirées à partir de 19 heures. Non pas que je ne veux pas. J'ai toujours eu le coeur à l'ouvrage. Qu'on fait ce métier avec amour, passion, on est là 18 heures par jour. Mais de 8 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, je suis dans mon entreprise, dans ma maison. C'est mon régal, c'est ma passion. Mais physiquement, c'est sûr qu'il va m'arriver quelque chose si je n'arrive pas à trouver cette relève. Et donc, la pénurie de main-d'oeuvre, elle s'est installée, instaurée au fil des années, vous l'avez constaté. Mais là, sentez-vous qu'on a atteint un plateau, un niveau vraiment inégalé ? Là, je pense qu'on est dans la sirène d'alarme qui a déjà sonné l'année dernière, mais je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience. Et s'il n'y a pas eu un réveil, un sursaut gouvernemental qui se fait à la fois provincial comme fédéral, dans les prochains mois à venir, il va y avoir des faillites énormes. Moi, j'ai la souffrance au téléphone du matin au soir de mes consoeurs, confrères, chefs d'entreprise, chefs de cuisine, à travers toute la province et en région, on n'en parle même pas, qui m'appellent en pleurs, de me dire qu'ils n'ont plus de cuisiniers. Certains vont perdre leur entreprise, parce que c'est pas qu'ils manquent de clients. Ils ont leurs clients, mais ils n'ont pas le personnel pour les servir. À la fois, c'est une catastrophe. Moi, ça me fait saigner le cœur en tant qu'immigrant. Je mets tout mon amour pour le Québec et les gens me le rendent. Mais quand je reçois des touristes du monde entier qui viennent chez moi, la cuisine est ouverte, ils viennent me parler. Tous me disent à quel point le service est lamentable. C'est négligé. Ils n'ont pas une belle prestation touristique parce qu'ils sentent ce cri alarmant de main-d'oeuvre. Le client le sent. Ils le perçoivent. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon pour le tourisme du Québec. Mais vous continuez, malgré toi, à recevoir un nombre assez important de CV. Alors, moi, je fais partie des privilégiés. Les jeunes gens qui veulent venir de France hautement qualifiés ou d'Espagne, de Portugal, d'Angleterre, on les empêche quasiment de venir. Je reçois personnellement 40 CV par jour. Je peux vous le montrer sur mon ordinateur. de jeunes gens à travers les châteaux, des grandes tables du monde, qui veulent venir travailler chez nous. Ils se butent à la bureaucratie, c'est ça ? Ça prend au minimum 2 mois et demi, 3 mois, voire des fois 5 mois. Un départ à l'étranger, ça se prépare. On ne peut pas dire à quelqu'un, je te mets sur le stand-by du bon vouloir du gouvernement pour venir. Mon père était vigneron dans le sud de la France. J'ai grandi dans un village de 100 habitants. Quand venait le moment des vendanges, il n'y avait pas les gens des alentours qui quittaient leur job pour venir amasser le raisin et faire les vignes. On avait droit à des permis de travail temporaires nous permettant de faire venir des Espagnols, des Portugais. Je ne comprends pas comment le Québec, le Canada n'arrivent pas à s'organiser avec des permis temporaires pour nous permettre à nous, en restauration, en hôtellerie, de combler tous ces manques. Mais les chefs d'entreprise, les gens comme vous, les propriétaires de restaurants, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour la rétention de ce personnel ? Ça, c'est certain. Les salaires, les conditions de travail. Exactement. Est-ce que c'est possible pour vous ? Moi, ici, notre philosophie, c'est de travailler dans un esprit familial parce que c'est une famille. Notre maison, on appelle un restaurant souvent une maison parce qu'on passe plus de temps ici qu'à notre maison. Donc, pour moi, avant tout, ça passe par la reconnaissance, le respect. Le salaire, c'est l'évolution aussi de chacun, de se sentir en vie. Donc, chez moi, j'ai décidé depuis bien longtemps, que ce soit à la plonge, il ne travaille pas au salaire minimum, que ce soit en cuisine, il travaille à 20 $ de l'heure. Parce que vous pouvez vous le permettre en tant que chef d'entreprise. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas du tout, non ? J'ai décidé d'augmenter un petit peu le prix de mes menus pour augmenter le prix des salaires. Mais au final, si on augmente les prix pour les clients, n'avez-vous pas peur, justement, de les perdre, de les faire déserter les restaurants ? Effectivement. Effectivement. Parce qu'en augmentant la facture, il y a des clients qui vont jouer le prix de la concurrence. Maintenant, il faut savoir où on veut se diriger. Pour moi, il n'y a aucun compromis sur la qualité. Il faut qu'il y ait une conscience, parce que le Québec, quand même, s'est bougé. S'est bougé depuis les 10-15 dernières années pour valoriser l'art de la table, l'art de l'écoresponsabilité. Il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est important. On n'est pas juste des collecteurs de taxes pour le gouvernement fédéral ou provincial. On y met quand même tout notre amour, tout notre cœur. On est des vitrines pour l'artisanat local. Si nous, on travaille, on les fait travailler en même temps. Si on ne travaille pas, on ne les fait pas travailler. Très bien. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Monsieur Ferrer, merci infiniment. De rien. Bon courage, avec plaisir. À une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada